... Bonsoir à tous, je m'appelle Christophe Agouiro, je suis architecte logiciel. Et ce soir, on va parler de normes en API REST. Alors les API REST, c'est quelque chose qui commence à être assez mature, mais il y a encore quelques zones de flou, et notamment le débat du soir. Donc dans un HTTP, la méthode DELETE, est-ce qu'il faut renvoyer, quand la ressource n'existe pas, le code erreur 404 ou un code réussite 204 ? Alors quelques petits avant-propos. Donc cette présentation ne dépend pas d'un langage informatique en particulier, ça ne dépend pas non plus du type de stockage de la ressource. Donc comment répondre ? En sous-entendu, comment répondre de manière sérieuse à la question ? Donc dans un premier temps, on repart de la documentation, donc la RFC 911. Et ensuite, on étudie les deux parties, la partie cliente et la partie serveur. Donc voilà, sur la partie RFC, on va s'intéresser à ces quatre paragraphes. Donc ici, je suis dans la méthode DELETE. Voilà, je vous la fais voir, elle est ici. Et donc on est sur les codes de retour en cas de succès. Donc on voit qu'il y en a trois possibles, le 202, le 204 et le 200. Donc ça dépend de, est-ce qu'on fait la suppression tout de suite, ou est-ce qu'on dit simplement qu'on va la faire ? Ça dépend aussi, est-ce qu'on envoie un message ? Donc un body de retour. Moi, dans mon cas, je fais la suppression tout de suite, je n'envoie pas de retour, donc j'utilise le 204. Donc ici, on est sur le code erreur 404 not found. Donc ce code erreur signifie que le serveur n'a pas trouvé de représentation de la ressource. Donc c'est pour ça que certains disent que c'est le code à utiliser quand on fait un DELETE et qu'elle n'existe pas. Donc moi, je vous montrerai que pour le cas particulier de la méthode DELETE, ce n'est pas du tout optimisé. Et dans la partie code erreur ici, on voit qu'il n'y a pas de précision sur dans quel cas il faut l'utiliser. Donc ici, on est sur les recommandations de l'IANA qui nous précise que la méthode DELETE doit être inimportante. Donc ce notion d'inimportante, elle est importante. Donc ce notion d'inimportante, ça signifie que si la requête est jouée une fois ou une fois, le serveur va rester dans le même état. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'en cas de problème de communication entre le client et le serveur, on sait qu'on peut relancer la requête, même de manière automatique, parce que justement, on sait que le serveur va rester dans le même état. Au sujet du retour, ça nous précise que même si la requête est répétée plusieurs fois et qu'elle va avoir le même effet, on ne va pas forcément pourtant avoir le même retour. Donc ce qui est dommage, parce que ça aurait pu m'être fait un autre débat s'ils avaient précisé que c'était forcément exactement la même réponse avec le retry. Donc ici, une première remarque. Donc il y a d'autres méthodes à part le delete qui sont inimpotentes, comme le put et le patch qui peut être inimpotent et qu'il est souvent. Et là, on s'aperçoit que dans ces autres méthodes, le code retour est lui invariant, tandis que dans la méthode delete, si on utilise le 204, ça va changer après le premier appel. Et c'est justement ça qui va être primordial pour la suite. Donc on va faire un petit cas d'étude. C'est une société de jeux vidéo qui s'appelle RMJ et qui veut faire participer ces joueurs à la création du cast pour les itérations suivantes du jeu. Donc elle a un certain nombre de joueurs qu'elle a utilisés dans ses années précédentes. Et là, elle décide d'innover et de dire à ses joueurs je vous les mets tous à disposition, vous votez et à la fin, on gardera ceux qui seront le plus utilisés. Et voilà, tous les soirs, il y en a trois qui sont supprimés jusqu'à arriver au bon compte. Donc en fait, ce cas d'étude, on voit bien que le batch qui va faire la suppression, ça va être le client. Et donc on aura un serveur qui va exposer la méthode de delete. Alors si on va dans le code. Donc ici, j'ai le contrôleur au niveau du serveur. Moi, comme type de stockage, j'ai choisi quelque chose de très très simple, c'est une HMAP en mémoire. Donc on ne peut pas faire plus simple. Voilà, qui contient une liste de records. La clé, c'est l'ID et la valeur, c'est le nom. On va avoir besoin de deux méthodes utilitaires. Une qui resette pour repartir à zéro. Et un findAll qui va nous renvoyer la liste totale des caractères. Donc voilà, ici, on a les deux implémentations. Donc d'abord, on a l'implémentation qui va systématiquement renvoyer le 204. Donc comme on peut voir, ça ne peut pas être plus simple à implémenter. On fait un remove et on renvoie le 204. Si on décide d'utiliser le 404, on va voir que l'implémentation est un petit peu plus compliquée. Donc déjà, il faut commencer par appeler une méthode de sélection qui va vérifier si la ressource, elle existe ou pas en base. Alors si elle existe déjà, ça va. Mais sinon, en plus, il faut l'implémenter. Ça peut éventuellement dégrader la performance, selon comment c'est fait. Ensuite, on appelle le remove. et il faut évidemment aussi le calcul du code retour. Donc ça va augmenter la complexité cyclomatique parce qu'il y a un if en plus. Donc ça va aussi introduire éventuellement un test unitaire en plus. Donc on va faire fonctionner. Donc ici, je suis au départ, j'ai mes six personnages. J'appelle le delete de l'identifiant 1. Donc là, la première fois, j'ai un 204. Donc il y a ici. Et comme on voit, ici, j'ai beau rappeler une fois, j'aurai toujours 204. Si on a choisi l'implémentation qui peut renvoyer 404, la première fois, j'ai un 204, parce que le 2, je ne l'avais pas encore supprimé. Et dès le deuxième appel, j'ai un 404. Si ici, on refait, voilà, on voit bien que les personnages 1 et 2 ont été supprimés. On reset. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'intérêt de renvoyer 204 ou 404 ? L'intérêt, je parle au point de vue du client, parce qu'on a vu que ça complexifiait le code côté serveur. Mais si, après tout, le client a vraiment besoin du distingo 204, 404, à ce moment-là, il va vraiment falloir le renvoyer. Parce que, comme on le dit, plutôt que comme l'a dit un très grand philosophe, en API comme en économie, le client est roi. Donc, maintenant, on va étudier la partie cliente. Pour la partie cliente, on va d'abord se rappeler de la partie de l'idée d'impotence, ce qui est la chose très importante. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un cas, en fait, qui n'est pas intéressant. C'est le cas où la communication, elle va avoir un problème avant que la requête n'arrive côté serveur. Parce que, dans ce cas-là, la requête n'a pas abouti. Donc, quand on va rejouer la requête, vu que la ressource existe, on aura forcément un 204, quelle que soit l'implémentation qu'on a choisie. Par contre, ce deuxième cas est beaucoup plus intéressant. La requête de suppression est bien arrivée. Et ce coup-ci, c'est la communication a eu lieu au retour du serveur. Donc, ce coup-ci, quand on va rejouer la requête, on aura 204 si on a choisi l'implémentation qui n'aura toujours 204. et on aura 404 dans l'autre cas. Alors, moi, j'ai utilisé trois clients web différents. Donc, j'utilise ici le client HTTP qui est directement fourni dans la JDK 11. J'ai exposé les clients pour qu'on puisse voir ce qui se passe côté Postman. et là, le code est identique pour celui qui va appeler la partie 204 ou pour celui qui va appeler la partie 404. Pour l'instant, j'ai mis en commentaire des choses différentes. J'utilise aussi un client Fein. Donc, on a toujours pareil. Le 204 et le 404, c'est le même. Et j'utilise un troisième client qui est le Spring Web Client. Donc, là, on voit d'autant plus que c'est vraiment la même chose parce que même IntelliJim le signale que j'ai du duplicate code. Donc, on va faire fonctionner. Donc, d'abord, je vérifie que le Reset a bientôt remis. Voilà. On n'a plus besoin de méthode celle-ci. Donc, ici, je supprime. Il m'a dit OK, ça a marché. Je continue, il me dit toujours OK parce que ça, c'est la partie qui utilise le client Java et qui envoie toujours le 204. Si je prends le client Java qui peut retourner le 204, donc la première fois, ça marche. Et la deuxième fois, il dit qu'il y a une erreur. Donc, on va faire marcher comme ça les trois. Voilà. Bon, le troisième, faites-moi confiance, ça serait pareil. Mais donc là, maintenant, il faut qu'on réfléchisse à quelque chose. Au final, est-ce que la complexité côté serveur, ça a servi côté client ? Et en fait, on s'aperçoit que pas du tout. Pourquoi ? Parce que le client, vu ce qu'il veut, c'est savoir que maintenant, la ressource, elle est bien supprimée. Donc, savoir qu'elle a été supprimée au premier appel ou au deuxième appel, ça n'a pas d'importance. Et donc, là, le 404, ça va être une épine dans le pied parce qu'il va falloir le gérer pour lui dire que ce n'est pas une erreur. Et c'est pour ça que j'ai pris trois clients différents parce que ça va se gérer de manière différente. Donc, là, ici, on va utiliser un objet englobant. Donc, on va devoir lui préciser que dans le cas où c'est supérieur à 400, d'habitude, c'est une erreur, mais on va dire que si c'est à part le 404. Pour le fein, ça se trouve une exception. Donc, là, il va falloir lui dire que c'est pareil. Si l'exception, elle contient un code statut 404, ce n'est pas une erreur. Et pour le Spring Web Client, c'est ici, là, la partie on statut. Donc, on rebuild. Je lance ici un reset. Donc, ici, là, dans mon gauge, à nouveau les 6. Donc, là, on va rejouer que les 404. Et là, on voit que maintenant, même au deuxième appel, il n'y a pas de problème. Donc, on va encore l'essayer avec un autre client. Voilà. Donc, on pourrait se dire, ça nous a simplement coûté un peu de complexification, mais ce n'est pas si grave. Mais en fait, il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus problématique. C'est ce que j'ai appelé, moi, l'effet cata. Pour catastrophe. Donc, ici, là, on va dire que le serveur a changé ses URL, ses jury, et ne l'a pas dit. Ici, normalement, j'ai renouveau mes 6 parce que la map, elle est en mémoire. Donc, il a redémarré. Donc, là, si j'utilise quelque chose qui utilise le 204, il va me dire tout de suite qu'il y a une erreur, ce qui est normal, vu que l'urine n'existe plus. Et par contre, là, si j'utilise un 404, il va me dire OK. Alors là, on se dit, tiens, c'est bizarre, il a réussi à la supprimer. Et non, non, il n'y a pas de... Si on refait, non, on voit qu'il n'y a rien qui a été supprimé. Là, ce qui se passe, en fait, l'effet catastrophe, il est dû au fait que le 404, c'est aussi le code retour qui est utilisé quand l'urine n'existe pas. Et donc, résultat, la gestion qu'on a fait, elle ne marche pas du tout. Pour faire une gestion qui marche, il faudrait que le serveur, en plus du 404, renvoie un body d'erreur expliquant précisément quel type de 404 c'est, il faudrait côté client qu'on parse ça pour savoir dire si c'est une vraie erreur parce que c'est le riz ou ce n'est pas une vraie erreur parce que voilà. Donc là, moi, si je suis consommateur de l'API, si je suis client, sans compter qu'en plus, des fois, on peut mutualiser les erreurs pour tout le client Java, ça devient complètement compliqué. Et c'est pour ça que là, moi, j'appelle celui qui me fournit l'API et je lui dis, non, maintenant, tu m'envoies toujours 204 parce que moi, 404, je n'arrive pas à le gérer. Donc, en conclusion, pour moi, c'est une victoire évidente pour le 204. Donc, côté serveur, on a éventuellement une meilleure performance parce qu'il n'y a pas la requête de sélection. L'implémentation est plus simple, il n'y a pas de IF, il n'y a pas de calcul du code retour, il y a moins de tests unitaires. Et côté client, surtout, il n'y a pas de gestion à faire pour le code retour 404 qui, comme on l'a vu, peut être compliqué. J'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? Applaudissements 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 Applaudissements